Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le Papier. On va s'intéresser au quintet du dimanche 17 juillet sur l'hypodrome de Chantilly. 2100 mètres à parcourir, 14 concurrents, des chevaux âgés de 80 et plus. Tout de suite, on fait le papier. Avant de commencer l'analyse de ce quintet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos contenus. N'hésitez pas également à liker ou encore à commenter nos publications pour échanger sur le sujet et notamment sur les courses de chevaux. On attaque donc le papier de ce quintet du dimanche 17 juillet sur l'hypodrome de Chantilly. Un lot plutôt homogène avec des valeurs qui se tiennent de près, même si vous le verrez dans quelques instants, j'ai quand même une préférence pour le haut du tableau. On va passer les concurrents en revue 1 à 1, en commençant par ce numéro 1, Huking, pour aller jusqu'au numéro 14 et on va à chaque fois décider un petit peu de leur chance et surtout s'ils figureront ou non dans mon prono pour finir. On commence donc avec le numéro 1, c'est Huking, un cheval entraîné par Philippe Decoux qui vient d'être la note dans un récent quintet. On va d'ailleurs revoir cette course des références. Vous voyez, c'était sur l'hypodrome de Paris-Lonchamps, nous étions le 12 juin dernier. Une course que l'on peut d'ailleurs qualifier de référence puisque Huking terminait 5e comme vous le voyez. Ronaldo qui sera également de la partie était 3e, Avdancer était 7e et Centurin terminait un petit peu plus loin à la 11e place. On va revoir tout de suite cette course de références. Je vais rapidement vous situer Huking qui est encore très loin. C'est cette Kazakh noire avec des aides polettes roses. C'est la Kazakh d'Antoine Griezmann tout simplement qui va progresser au sein du peloton et qui va plutôt très bien terminer. Vous voyez, Christophe Soumillon qui était très malchanceux, il n'a jamais pu avoir le passage dans la ligne droite. Il a laissé d'énormes regrets. Au contraire, Ronaldo qui est cette Kazakh verte avec une toque rouge progresser parfaitement au centre de la piste. Vous voyez, regardez les malheurs d'Huking qui va vraiment terminer très vite une fois le passage trouvé. C'était l'énorme note. 5e ce jour-là, mais en montrant qu'il avait largement la pointure d'un quintet. Je pense que ce numéro 1, Huking, est une première chance. Même si avec son numéro 13 dans les stalles de départ, il aura cet inconvénient contre lui. Mais c'est un attentiste. Si la course est rythmée, il va très bien terminer. Mais on enchaîne avec le numéro 2, c'est Creative, une jument entraînée par Hélène Ménessier qui vient de s'imposer de belle manière la dernière fois. Elle s'est imposée en ayant une très bonne course sur un lipodrome de Chantilly. Cette fois-ci, la donne est un petit peu plus relevée. Elle a été pénalisée. Elle a un numéro un petit peu plus à l'extérieur dans les stalles de départ que la dernière fois. Pour moi, sa tâche s'annonce un petit peu plus compliquée. Donc, je ne retiendrai pas ce numéro 2, Creative. Le numéro 3, c'est My Charming Prince, un cheval ultra régulier qui est vraiment régulier dans cette catégorie de handicap, qui vient de terminer 3e en se comportant bien. On va d'ailleurs analyser un petit peu cette performance. My Charming Prince qui terminait 3e de Creative. Il faut savoir que ce genre-là, Creative, avait vraiment eu le parcours sur mesure. Depuis, elle a été pénalisée. Je pense que la pénalisation va vraiment l'embêter et surtout l'empêcher de faire l'arrivée. En tout cas, pour les toutes premières places, c'est mon avis. Ce genre, My Charming Prince courait bien. Il montrait encore une fois qu'il était capable de très tranchant de fin de course. Il n'a pas énormément de marge à mon avis. C'est d'ailleurs ce que pense également son entraîneur Stéphane Battelle. Mais je pense que c'est une base assez solide dans les 4 ou 5 premières places, ce numéro 3, My Charming Prince. On enchaîne avec Half Dancer, le numéro 4 que l'on a vu 7e de l'une des courses de référence. C'est un cheval qui, à mon avis, est bien plus à l'aise lorsque les pistes sont souples. Ce ne sera absolument pas le cas ce dimanche sur l'hypodrome de Chantilly. Il fait 35 degrés en région parisienne et aucune pluie n'est annoncée. Donc, je pense que pour Half Dancer, sa tâche se complique. Ce sera un petit peu mon impasse, ce numéro 4, Half Dancer. Vous le verrez tout à l'heure dans mon ticket. Avec Michael Barzalona, un cheval qui est quand même assez en forme, qui a des références à ce niveau-là. Je pense qu'il va être assez joué. Mais moi, j'ai peur qu'avec le bon terrain, ça soit un petit peu rédhibitoire pour lui et qu'il ne fasse pas l'arrivée. Donc, ce sera un petit peu mon impasse, d'autant que ce cheval sera, à mon avis, assez joué au niveau du betting. Le numéro 5, c'est Cosmas, une pouliche entraînée par Marcus Munch, un poulain, pardon, entraîné par Marcus Munch, que j'aime beaucoup, ce Cosmas. Il m'a un petit peu déçu lors de ses deux dernières tentatives, même si je trouve qu'il a des excuses à faire valoir, notamment lors de sa dernière tentative. Je voudrais surtout nous intéresser à cette performance du 21 avril. Cosmas terminé deuxième, d'ailleurs, Ironweather, ça a seulement une encolure. Ironweather, c'est un châle qui ne cesse d'étonner, qui ne fait que monter de catégorie. Ce joueur-là, Cosmas courait vraiment très bien en 38,5 de valeur et il prouvait qu'il était compétitif. Il a des excuses à faire valoir, comme je l'ai dit, lors de ses dernières tentatives. Je pense qu'il faut le reprendre en confiance. J'aime vraiment bien ce Cosmas et je pense qu'il faut vraiment lui accorder du crédit. Il dominait, vous voyez, Avdanser ou encore El Magnifico, qui auront des belles chances à défendre dans le quintet de ce dimanche. On enchaîne avec Bazoc, le numéro 6, qui aurait pu être ma favorite, puisque vous allez voir, elle vient d'effectuer une excellente rentrée sur l'hippodrome de Lyon-Pareilly. Alors certes, au résultat brut, ce n'est peut-être pas terrible, puisqu'elle terminait 4e sur 5, mais dans une ligne qui était tout à fait correcte. La Dicionera, Wellentrui ou encore Ecus Vincite. 3 chevaux, à mon avis, de bonne qualité, qui, s'ils avaient été au départ de ce quintet, auraient eu de vraies belles chances à défendre. Et cette Bazoc, on va revoir les images, effectuer une très grosse rentrée. Vous la voyez ici, c'est cette casaque blanche avec une toque violette, la casaque de Gérard-Augustin Normand. Clément Guitreau, son jockey, qui va énormément, énormément la respecter ce jour-là. Et pourtant, elle va très bien se comporter. Je trouve qu'elle était 4e, sans être sollicitée très durement par son jockey. Je trouve que c'était une rentrée tout à fait encourageante. Elle va peut-être encore manquer d'une course pour vraiment être au top de sa forme. Mais c'est une jument à suivre. À mon avis, elle peut déjà prendre une place. Et elle pourra gagner, à mon avis, un handicap de ce style, notamment cet été sur l'hippodrome de Deauville ou encore de Clairefontaine. On enchaîne avec celui qui sera mon favori. C'est le numéro 7, Let It Fight. Un cheval entraîné par Stéphane Cerulis qui vient de renouer avec le succès. On va d'ailleurs revoir un petit peu cette performance. En tout cas, en détail, pas forcément la vidéo. Il avait eu une très bonne course derrière les animateurs. Elle s'était imposée de belles manières. Ce jour-là, il dominait full flow, incaman. Bref, une ligne qui est tout à fait correcte. Il s'était vraiment baladé, je trouve. C'est par si elle était bon. J'ai vraiment bien aimé le style de son succès. Pénalisé de 2 kg, c'est un petit peu ce qui m'embête. Ce qui embête également son entraîneur Stéphane Cerulis, c'est que la course arrive un petit peu rapidement. Mais je pense vraiment que le cheval revient en très belle forme. Sa valeur a beaucoup baissé. Et je pense que cette course arrive bien dans son programme. Et je crois qu'il peut tout simplement fournir le lauréat de cette épreuve. C'est un petit coup de poker avec le retour en celle d'Alexis Badel qui est longtemps parti à l'étranger. Qui revient en France ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly. Je lui souhaite le meilleur évidemment pour son retour en France. On va faire un petit point, j'ai envie de dire, à la mi-parcours. Avec les 7 premiers chevaux qui ont été évoqués. Avec, vous voyez, 5 chevaux sur cette première partie de tableau. Comme je le disais, j'aime beaucoup le haut du tableau que je vais retenir. Huking le numéro 1, le numéro 3 My Charming Prince, le numéro 5 Cosmas, le numéro 6 Bazoc et enfin le numéro 7 Les Teach Fight. Vous verrez sur la deuxième partie de tableau ce que je vais retenir. Et on va commencer justement tout de suite avec le numéro 8. C'est Ronaldo qui n'est pas seulement un bon joueur de foot. C'est également un très bon cheval entraîné par Sacha Smerzek qui sera confié à Gérald Mossier. Le seul hic concernant Ronaldo, c'est son numéro dans les stalles de départ. Il a le numéro 14 dans les stalles de départ. Mais vous voyez sur cette performance, très bonne performance. Troisième devant Huking, devant Half Dancer qui vont être des chances. Le cheval courait très bien ce jour-là et prouvé qu'il avait un quintet dans les jambes en 36 de valeur. S'il n'avait pas eu le numéro 14 dans les stalles de départ, il aurait tout simplement figuré en tête de mon pronostic. Maintenant avec son numéro dans les stalles de départ, je l'ai un petit peu reculé dans mon pronostic. Mais c'est pour autant une première chance. C'est un cheval qui est ultra compétitif à sa valeur et capable de terminer très fort son parcours. El Magnifico, le numéro 9. Quel super cheval. Vraiment un cheval irréprochable depuis son début de quart. Il fait absolument toutes ses courses dans les handicaps. Vous le voyez, il est très souvent à l'arrivée. Même s'il ne monte que finalement assez rarement sur le podium. L'engagement est à mon avis très favorable. Je crois qu'il a vraiment pas mal de choses pour lui. Ce numéro 9, El Magnifico. Le 10 dans les stalles de départ, ce n'est pas très grave parce que c'est un cheval qui est capable d'adopter un petit peu toutes les tactiques. Moi, j'aime vraiment bien cette El Magnifico. Regardez notamment cette performance. D'ailleurs, Shankir, un cheval capable de monter les échelons, qui vient de courir dans une listonne et qui battait Ronaldo, dont on a parlé. Donc voilà, vraiment une très belle chance. El Magnifico, lors de sa performance du 2 juin dernier, il montrait vraiment qu'il était compétitif à la valeur qui est la sienne. J'aime beaucoup ce numéro 9, El Magnifico. On va aller un petit peu plus vite sur la deuxième partie de tableau parce que ce sont, à mon avis, des chevaux qui sont quand même un petit peu en dessous au niveau des valeurs. A commencer par cette Centurin, que l'on a vu plusieurs fois dominée par plusieurs concurrents qu'elle retrouve. J'ai l'impression que ça semble compliqué pour ce Centurin qui ne semble pas avoir énormément de marge au niveau du poids. Je pense que quand les pistes viendront à s'assouplir, ça arrangera ce fils de Sommerabend. Donc, je passe sur le numéro 10, Centurin. Le numéro 11, c'est en or. Un shell qui est tout à fait régulier, qui va sans doute faire partie des chevaux en vue. Maintenant, il a gagné une deuxième épreuve qui a été labellisé Quintet. Il a été pénalisé et je pense que maintenant, au niveau de sa valeur, il n'a absolument plus aucune marge. Donc, j'ai fait le choix de ne pas le retenir, même si c'est vrai que ses dernières performances sont plutôt bonnes. Je ne retiens pas ce numéro 11 en or. Le numéro 12, Duke of Conquer, vient de remporter deux courses d'affilée, deux handicaps d'affilée. 5,5 kg de pénalisation, c'est énorme. Je pense qu'en plus, il monte de catégorie. Voilà, le cheval est vraiment en pleine forme. Il a un numéro un petit peu à l'extérieur. Avec la pénalisation, je pense que sa tâche s'annonce quand même bien plus compliquée cette fois-ci, même si le cheval est absolument en grande forme, dans la forme de sa vie. On enchaîne avec le numéro 13, c'est On y va, un poulain entraîné par Romain Le Gall. Écoutez, c'est un cheval qui, à mon avis, est un cheval de deuxième épreuve. Je pense que là, en bas de tableau, sa tâche s'annonce compliquée, même s'il aura pour lui un petit poids. Seulement 54 kg à porter, un jockey en forme, Clément Lecoeur. Je pense que pour On y va, ça s'annonce compliqué. Et enfin, le numéro 14, Palmiro. Un cheval que l'on connaît bien, qui, à mon avis, un petit peu à l'image de On y va, est plutôt un châle de deuxième épreuve, voire de réclamé. Là, en bas de tableau du Quintet, je pense que ça s'annonce compliqué. Avec Ambro Mollin, seulement 53 kg à porter. Un châle qui, en plus, est ici de Somerabande, qui, à mon avis, aurait préféré un terrain bien plus souple. Voilà, on va faire un petit récapitulatif avec 7 chevaux que j'ai retenus. Je vais vous proposer mon ticket dans quelques instants. Le 1, Hawking, le 3, My Charming Prince, le 5, Cosmas, le 6, Bazoc, le 7, Letit Fight, le 8, Ronaldo. Et enfin, le numéro 9, El Magnifico. Je suis plutôt resté dans la première partie de tableau pour un Quintet que vous voyez s'afficher ici. Letit Fight, c'est un petit coup de poker de le placer en tête. Je pense qu'il ne sera pas le favori, mais je crois qu'il peut gagner. Hawking en deuxième position. S'il avait un meilleur numéro dans la stale de départ, ça aurait été mon favori. Tout comme le numéro 8, Ronaldo, 2 chevaux qui, à mon avis, sont assez indissociables au papier. Le numéro 6, Bazoc. Attention, attention à cette pensionnaire de Yann Barberouel, Magnifico, un cheval à qui on ne peut rien reprocher. Tout comme My Charming Prince. Et mon petit outsider qui sera le numéro 5, Cosmas, que je reprends volontiers malgré ses récents échecs. Un Quintet combiné de 7 chevaux, comme vous l'avez vu, 25% en flexi, ça fait 10,50 euros. J'espère que ce Faites le Papier vous aura plu. J'espère surtout que l'on va pouvoir toucher un petit Quintet et pourquoi pas dans l'ordre. On se dit à très bientôt pour un nouveau Faites le Papier. Sous-titrage ST' 501